ok bonjour alors aujourd'hui on va faire une séance de ft sur s'aimer soi même s'aimer soi même s'accepter se respecter s'honorer soi même ne plus attendre des autres mais savoir qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous c'est une très très belle très très belle séance parce que moi c'est un peu le but de ma vie c'est l'essence de mon métier c'est de reconnecter les gens à leur propre amour et à se retrouver eux mêmes donc c'est quelque chose que j'aime énormément énormément donc voilà déjà mettez vous en condition peut-être fermez les yeux un moment respirer profondément revenez à l'intérieur de vous et posez vous cette question si je vous dis je m'aime moi même si vous répétez cette phrase je m'aime moi même qu'est ce qui se passe à l'intérieur de vous exactement qu'elle est entre 0 et 10 quelle est le de combien et cette vérité ressentez peut-être que si vous avez une émotion ressentez cette émotion demandez vous c'est quoi exactement ce qui se passe là à l'intérieur de moi qu'est ce que cette émotion elle a à me dire exactement vous pouvez un petit peu questionné tout ça aussi ok on prend un petit moment une fois que vous êtes bien connecté à ce truc là vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps une fois que vous êtes bien connecté à ce truc là on va commencer la séance de ft donc je vous rappelle juste des points premier point deuxième point troisième point quatrième point sixième point septième point huitième point donc au niveau du soutien gorge et dernier point ici on tape comme ça pour bien avoir ok c'est parti je choisis de m'aimer moi même je choisis de m'aimer réellement moi même je choisis de réellement m'aimer et de m'honorer moi même peut-être que ce n'était pas le cas dans le passé ou alors peut-être que je limitais cet amour pour moi même peut-être que j'ai plein de raisons de ne pas m'aimer moi même peut-être que j'ai des raisons qui me disent que je ne devrais pas ou que je ne peux pas m'aimer moi même ou au moins que je ne devrais pas m'aimer plus que je ne le fais actuellement mais en dépit de cela je choisis de réellement m'aimer je choisis de réellement et complètement m'aimer m'honorer et m'accepter moi même ainsi que toutes les personnes autour de moi premier point je choisis de m'aimer moi même je choisis de m'aimer moi même je veux dire réellement m'aimer je choisis de reconnaître que je mérite de recevoir tout mon amour et je parle bien d'amour inconditionnel je mérite tout mon amour dès maintenant juste comme je suis dans la situation dans laquelle je suis parfois je peux me dire à moi même afin de mériter plus d'amour j'ai besoin de faire ça ou encore ceci j'ai besoin de terminer quelque chose de précis j'ai besoin de plus d'argent ou encore de perte du poids toutes ces conditions je choisis de les abandonner je n'ai pas besoin de raison pour m'aimer moi même je choisis de m'aimer moi même de manière irraisonnable je choisis de m'aimer moi même de manière inconditionnelle peut-être que cela n'est pas familier pour moi peut-être que dans mon passé l'amour était très conditionnel je me suis sentie aimée quand je faisais ce qu'on attendait de moi je me suis sentie aimée quand par exemple j'avais de bonnes notes à l'école et peut-être que j'ai eu l'impression que c'est quand je faisais certaines choses que je méritais d'être aimée et ça c'était une incompréhension de ma part parce que je mérite amplement l'amour totalement et inconditionnellement car je suis l'unique expression de l'amour divin et sa lumière qu'est-ce que c'est que de ne pas aimer ? beaucoup de réponses peuvent émerger de cette question peut-être toutes ces raisons pour lesquelles je ne peux pas et je ne devrais pas m'aimer moi même mais c'est certainement juste des raisons et ce ne sont pas forcément de bonnes raisons peut-être que je suis effrayée que si je m'aime réellement m'aimais moi même de manière inconditionnelle je ne serai plus motivée par certains changements peut-être que je n'agirai plus de manière positive peut-être même que je suis convaincue qu'il y a quelque chose d'horrible en moi et je choisis d'effacer cela aujourd'hui je ne suis pas définie par les circonstances les circonstances sont juste des résultats des résultats de comment je me définissais moi même et si je me définis moi même comme quelqu'un qui mérite l'amour je serai certainement surprise je serai surprise par comment cela facilite d'agir de manière positive si je m'aime moi même réellement évidemment que je m'améliorerai naturellement je réalise des actions positives que je prends comme des preuves d'amour envers moi même quand je pense que je ne mérite pas l'amour je suis pour le coup automatiquement moins motivée de prendre soin de moi je sais au fond de moi que je mérite cet amour je mérite l'amour inconditionnel au fond de moi une partie de moi en a conscience et maintenant j'autorise toutes les autres parties à en prendre conscience aussi finalement j'accepte cette vérité je mérite pleinement l'amour et je n'attends plus aucune validation extérieure plus je me traite moi même avec amour plus les autres me traitent aussi avec tout cet amour et plus je les traiterai eux-mêmes aussi avec amour plus ils me traiteront avec cet amour je décide de vivre dans cet amour je décide de me connecter à ma source d'amour c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde pour moi, pour ainsi que l'univers au fond je sais que je suis amour inconditionnel et je décide aujourd'hui de tout mon être de m'aimer moi-même de manière inconditionnelle ok, on ferme les yeux on inspire profondément on check ce qui se passe dans le corps voilà, on prend son temps si besoin on refait la séance n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à partager il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi d'une séance de FT et puis n'hésitez pas à me dire surtout comment ça bouge pour vous et comment vous avancez voilà, je vous remercie je vous embrasse et à très vite je vous remercie